Musique Amis catnomois, bonjour ! Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal Tout en images de Catnom. Tous les 18 mois, nous arrêtons chaque réacteur pour changer le combustible. Donc un arrêt de tranche, finalement, c'est un arrêt prévu, systématique, tous les 18 mois, pour renouveler une partie du combustible. Pour simplifier, je dirais que c'est la centrale où le réacteur passe à la pompe à essence pour faire le plein. Un planning d'un arrêt de tranche peut ainsi se préparer deux ans à l'avance en ce qui concerne les grosses interventions sur les installations. A l'issue de la conférence de presse organisée au Centre d'Information du Public, Nos reporters ont ainsi pu quantifier la mobilisation des agents et prestataires sur le site de Catnom. A peu près 700 à 800 personnes qui vont arriver d'extérieur pour nous aider. Il y a à peu près 25 000 heures de travail de tout le monde. La coordination se fait par un comité de pilotage et on est relativement structuré et très cadencé, afin que tout le monde sache bien ce qu'il a à faire à quel moment. Ce sont des réunions pluridisciplinaires avec l'ensemble des métiers qui se voient régulièrement, cadencé par le chef de projet et des responsables de ce projet qui calent par rapport au planning. C'est une période importante parce que quand nous arrêtons les réacteurs, le combustible est toujours présent. Nous devons toujours continuer à le refroidir, continuer à exploiter l'installation sans produire des kWh. Donc il y a un enjeu sûreté fondamental qui est changer le combustible, faire des activités de maintenance en parallèle, tout en assurant la sûreté nucléaire de l'installation. Aux enjeux de sûreté et de sécurité s'ajouteront désormais des enjeux de productivité puisque l'ouverture à la concurrence du marché électrique entrera en vigueur dès le 1er juillet 2007. Ainsi, pour éviter un arrêt de tranche hivernale où la demande du consommateur en électricité est très forte, la tranche 3 sera à l'arrêt tous les week-ends pendant l'été afin d'économiser le combustible. Il est important de faire en sorte de faire fonctionner notre installation le plus longtemps possible, de toute façon à produire le plus de kWh. Plus on produira des kWh, plus nous serons compétitifs pour pouvoir vendre de l'électricité à un bon prix aux différents clients d'EDF. Les membres du conseil de fabrique, de nombreux élus du canton de Cattenham, mais aussi des fidèles de l'église sont venus en masse pour assister à la dernière messe en présence de François Caboret. Présent depuis 4 ans dans notre communauté, ce jeune prêtre a tellement œuvré pour la paroisse que la municipalité n'a pas pu le laisser repartir dans son pays sans lui rendre un dernier hommage officiel. Pris dans la salle du conseil, ce verre de l'amitié a donné l'occasion aux uns de traquer une dernière fois et à notre reporter de lui demander quels souvenirs il garderait de notre village. Je garderais de Cattenham le premier réflexe que j'ai eu le 7 septembre 2003, c'est ce jour-là que je suis entré dans Cattenham. La première chose, bien sûr, je vois la buée qui monte de la centrale et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et on me dit, c'est la centrale, c'est Cattenham. Rien que ça, ça suffit, c'est vraiment la marque de Cattenham. Bien sûr, les habitants de Cattenham qui sont chaleureux, les jeunes comme les anciens et les personnes qui viennent à l'église comme ceux qui ne viennent pas. Je pense par exemple à ces jeunes qui sont sous le hall que j'ai croisé de temps en temps, avec qui j'ai échangé un mot gentil l'une ou l'autre fois parce qu'ils m'ont posé des questions. J'ai essayé de répondre. Comme j'ai dit à l'église, chacun a essayé de me mettre à l'aise et moi j'ai essayé à mon tour aussi de rendre la politesse, non seulement la politesse, mais l'amitié. Il est de plus en plus coutume de voir l'association Les Quatre Mômes élargir le champ de ses activités. Grâce aux compétences individuelles de ses animateurs, des partenariats se mettent en place avec les institutions cattenhamoises. C'est le cas pour la résidence d'automne qui peut désormais proposer une nouvelle activité aux anciens. Tous les vendredis, Julien, animateur ado, vient fredonner quelques chansons avec les pensionnaires de la résidence en les accompagnant à la guitare. Je joue de la guitare en même temps pour mettre un peu de rythme et on chante les chansons des années 50, des années entre deux guerres ou même voire années 20 ou 30. Justement, j'ai vu que ça participait, tu es plutôt content de ça. Oui, ça me fait très plaisir. Ça fait plaisir de faire plaisir. L'U.S. Cattenham, c'est toute ma vie. Voilà. Il en est de même pour de nombreux habitants de notre village qui ont grandi avec le club de football local. L'U.S. Cattenham existe depuis 60 ans et se porte plutôt bien. Ce club a toujours été dans les plus hautes instances du district Moselland du football. Il a du mal à monter en ligue, mais il a du mal à rester en ligue. Mais c'est un club de 245 licenciés où toutes les équipes de jeunes sont au plus haut niveau du district Moselland de football. Ce club est classé actuellement 29e au niveau de la Lorraine au niveau des infrastructures et de l'accueil et des diplômes des entraîneurs. Les dirigeants et bénévoles ont travaillé dur afin de proposer des festivités inoubliables. Au niveau animation, les enfants ont été ravis de s'épuiser au contact des structures gonflables et aux jeux d'adresses proposés. Pendant ce temps, les parents ont pu savourer des succulents jambonneaux et autres poulets rôties au rythme de la musique du variété Brasse Ensemble. Au niveau football, les anciens ont pu apprécier une exposition photo réalisée par Katonis Villa retraçant toute l'histoire du football katnomois et qui a ravivé la flamme du souvenir pour certains. L'excursion en Checoslovaquie dont je garde un très bon souvenir et depuis ce jour-là, je suis déjà retourné cinq fois en Checoslovaquie voir l'équipe de football et j'ai gardé des très bonnes relations là-bas. Côté football, toujours, les jeunes licenciés des clubs environnants ont participé à un tournoi dont nous garderons bien de vous citer les vainqueurs car le principal objectif de cette journée anniversaire a été de divertir petits et grands. Un pari réussi par l'US Katnom qui peut également être rassuré pour les 60 prochaines années puisque plus tôt dans la journée, M. Chibi, maire de Katnom et M. Barrega, président de la CCCE, étaient venus inaugurer le lancement des travaux qui verront le stade se doter d'une nouvelle tribune et de nouvelles pelouses. Mais bon, vu l'évolution, vu les jeunes qu'on a, vu le comité qu'il y a, le président qu'il y a, je pense qu'on est sur un bon rail et qu'on devrait pouvoir faire de belles choses avec l'amélioration du terrain, l'amélioration du nouveau club house, on devrait arriver à faire de belles choses. Comme par exemple la rénovation du stade ? Voilà, il y a la rénovation des deux terrains qui est prévue, il y aura un nouveau club house, la tribune, il y aura des sièges baqués, je pense que ça va venir du monde et puis bon, les installations sont quand même très belles. Sous-titrage MFP.